Le diviseur se reconnaît à ce qu'il divise. C'est sur cette lapalissade que je voudrais commencer notre méditation de ce jour, qui n'est pas vraiment une méditation, mais le rappel d'une anecdote historique. Aujourd'hui, facilement, on entend que disent les évêques, ou bien pourquoi les évêques se taisent, ou bien où sont les prêtres, ou encore ça devrait être les laïcs, pourquoi les laïcs ne font-ils rien, etc. Et puisque nous célébrons aujourd'hui la Saint-Jean-Paul II, peut-être est-il bon de nous rappeler une des nombreuses anecdotes magnifiques de sa vie si bien remplie, et qui nous montre que l'Église ne marche bien quand elle marche ensemble, dans la complémentarité des charismes et des missions. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph, et présenté par le frère Dominique Joseph. À l'époque de l'oppression soviétique en Pologne, il y a eu ce projet fou, dont vous vous souvenez certainement, de bâtir une ville exemplaire, une ville qui serait la vitrine de la Révolution communiste. Un chantier complètement atroce esthétiquement, je crois que vous avez tous des représentations de ce que pouvait être l'art communiste. Or, cette ville, parce qu'elle était vouée à montrer l'aboutissement de la Révolution communiste, était prévue pour être une ville sans Dieu. La Nova Outa était une ville où Dieu n'avait pas sa place. Jusqu'à ce qu'une nuit de 1960, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, une croix fut plantée entre les immeubles. Une simple croix de bois fut plantée entre les immeubles. Et ce signe-là est tellement prophétique. Vous savez que la croix a été inventée par les Romains pour affirmer leur force, pour affirmer leur suprématie, pour faire peur et pour faire taire à l'opposition. Montrer la croix, pour les Romains, c'était s'assurer la soumission de leurs opposants. Eh bien, le symbole, c'est retourner contre les pouvoirs mondains, et aujourd'hui, c'est la croix qui fait peur, la croix du Christ, parce qu'elle a vaincu la mort. Et voilà que cette croix, plantée dans les rues d'une ville communiste, va petit à petit changer la ville toute entière. Oh, bien sûr, des policiers ont été envoyés pour l'arracher. Bien entendu, on a menacé ceux qui ont tenté de s'y opposer. Et pourtant, pendant plusieurs années, tant pis pour les gaz lacrymogènes, tant pis pour les menaces policières, des centaines de croyants courageux se sont succédés pour monter la garde autour de cette croix plantée là, au milieu du béton. Vous devinez que l'évêque de Cracovie, monseigneur Voiltila, n'allait pas laisser tomber ces gens-là. Il a envoyé des prêtres. Et pas qu'une fois. Chaque dimanche, toute la journée, en plein air, sur un terrain vague, on disait la messe comme on pouvait. Des milliers de gens venaient à ces messes-là, par tous les temps, jusqu'à 1963, le soir de Noël. À la fureur des autorités communistes, on le devine. Karol Voiltila vient en personne pour célébrer la messe de minuit sur un terrain vague. Et il faut représenter la scène. C'est un terrain vague. C'est la nuit de Noël en Pologne. On est mort de froid. On n'a aucun moyen pour s'éclairer. C'est littéralement à la lueur des bougies. Il y avait bien quelques projecteurs à la va-vite, mais il n'y avait rien. Pas de sonos, rien. Et une foule immense, des milliers de personnes, des milliers et des milliers de personnes, debout. Et évidemment, la pluie se met à tomber. Une pluie glacée. Ils n'ont pas bougé. Ils ont chanté. Il est né le divine enfant. Et ils entendent leur évêque qui leur dit « Vous êtes à Bethléem. » La Nova Outa, c'est la nouvelle grotte de Bethléem. Il n'était pas le bienvenu, mais ses amis l'ont accueilli. Et à la fin de l'Homélie, cette manifestation générale, l'esprit qui se saisit de cette foule de fidèles et qui se mettent à taper dans les mains, eux, au cœur de la ville sans Dieu, ils se mettent à taper dans les mains « Nous, vous, l'on, Dieu. » « Nous, vous, l'on, Dieu. » Pendant plus de vingt minutes, des milliers et des milliers de personnes. Alors, bien sûr, il y a eu de nombreuses péripéties. C'est 17 ans de péripéties. Cette messe est un sommet. Et il y a eu bien des combats après, jusqu'au jour où, enfin, on a pu construire une église. Et pas n'importe quelle église, puisque Karol Voltila était devenu cardinal, mais c'est lui qui est venu poser la première pierre, le 18 mai 1969. Et c'est une pierre qui lui avait été offerte au peuple polonais par Paul VI. Une pierre qui avait été extraite des ruines de la première basilique Saint-Pierre, celle qui était construite au IVe siècle par l'empereur Constantin, à l'époque où l'Empire romain avait enfin laissé une place sociale à la religion chrétienne. Vous voyez le poids de ce symbole. Alors, que s'est-il passé ? Dieu a tout fait. L'Esprit Saint s'est arrangé. Il y avait là un saint, et ça change tout, un évêque extraordinaire, qui n'avait peur de rien et qui est allé jusqu'au bout. Mais chacun a tenu sa place, courageusement, au péril de sa vie, en mettant sa famille en danger, en mettant son travail en danger. Ils ont tenu bon, car rien n'était plus important que d'accueillir le Christ dans leur vie, dans leur ville. Pensons de temps en temps à Nova Outa. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada